Bonjour, je suis Marie-Pierroule, démonstratrice indépendante de Stamping Up. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour commander votre propre boîte de Paper Pumpkin. Vous allez devoir aller sur le site de Stamping Up. Donc, vous tapez stampingup.ca, barre oblique, fr. Une fois que vous allez être sur le site de Stamping Up, dans la barre du haut, bleu, vous allez pouvoir cliquer sur « Trouver une démonstratrice ». Vous allez pouvoir faire votre recherche par nom. Dans la boîte, vous allez inscrire mon nom, Marie-Pierroule, et vous allez pouvoir faire « Recherche ». Vous cliquez sur la boîte avec mon nom. Puis, commencez mes achats. Si vous n'avez pas encore de compte de créer sur la boutique en ligne, à droite, vous pouvez créer un compte. C'est très simple. Vous rentrez votre prénom, votre nom de famille, votre adresse courriel, et un mot de passe que vous inventez, et vous cliquez « Créer un compte ». C'est aussi simple que ça. Une fois votre compte créé, vous allez pouvoir vous identifier en cliquant ici. Vous rentrez votre courriel, votre mot de passe, et vous cliquez « S'identifier ». Vous allez voir en haut à droite, ça va être marqué « Bonjour » et votre nom à vous. Pour faire l'achat, il faut cliquer sur la flèche à côté du Canada, et vous allez devoir sélectionner le Canada anglais. C'est la seule façon qu'on a pour commander les boîtes de « Paper Pumpkin ». Cliquez « Canada anglais ». Puis, vous confirmez que vous changez de pays. Vous allez laisser quelques instants au site de « Tout changer et se mettre en anglais ». Vous allez aller à « Shop Product ». Rendu là, vous allez descendre jusqu'à temps que vous arrivez à « Kit Subscription ». Vous allez tasser votre souris vers la droite, puis vous allez sélectionner « Kit Prepaid Subscription ». Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, et là, vous allez avoir le choix de sélectionner votre boîte pour un mois, trois mois, six mois, ou un an. Donc, vous sélectionnez ce que vous voulez, et vous faites « Add to cart ». Vous allez voir dans le haut à droite, un petit panier avec le chiffre 1. Donc, c'est la boîte que vous venez de sélectionner. Vous pouvez cliquer dessus. Une autre fenêtre va s'ouvrir. Si vous achetez présentement, vous allez avoir le droit à un cadeau « Celebration » de « Stamping Up ». Donc, vous cliquez là, dans le haut de la page, pour faire votre sélection. Moi, j'ai une fois le 60 $. Donc, je clique sur cette sélection. Vous pouvez faire le « FR » pour retrouver les jeux du « Celebration » en français, mais sur l'anglais, il y a un jeu qui n'a pas de phrase, mais le titre est en anglais, donc ils l'ont laissé du côté anglophone. Vous faites votre sélection du jeu que vous désirez, et vous faites « Add to cart ». Ça va être un cadeau pour vous. Donc, maintenant, dans votre panier, vous avez le chiffre 2. Vous pouvez cliquer dessus. Vous allez avoir votre boîte de Paper Pumpkins, et en dessous, votre « Celebration ». Vous avez également le code d'hôtesse qui est ici. Vous pouvez appuyer sur le « Plus ». Puis, vous pouvez rentrer le code d'hôtesse à chaque fois que vous allez commander, en allant sur mon blog. Donc, dans la section du haut, sous mon titre, je vous indique toujours mon code d'hôtesse. Vous venez le copier, puis vous allez venir l'insérer dans votre commande, votre boutique en ligne. Puis, vous allez faire « Apply ». De cette façon-là, je vais pouvoir vous envoyer un cadeau pour vous remercier d'avoir utilisé mon code d'hôtesse. Si vous avez terminé de magasiner, vous pouvez faire « Checkout ». Sinon, vous pouvez, avec la loupe, continuer à faire votre magasinage. Mais là, on va faire le « Checkout ». Vous allez devoir rentrer le nom sur la carte de crédit, le numéro de la carte de crédit, la date d'expiration et le « CVC ». C'est les trois chiffres derrière votre carte de crédit. Puis, vous allez faire « Continuer ». Vous allez avoir un autre écran qui va s'ouvrir. Là, moi, je n'ai pas rentré mes informations de carte de crédit, mais sur le prochain écran, vous allez rentrer votre prénom, votre nom de famille, votre adresse complète avec votre code postal, votre numéro de téléphone et votre adresse courriel, qui est très importante parce que vous allez recevoir un courriel avec votre code de Paper Pumpkin par Stamping Up. Et, par la suite, vous allez avoir, où est-ce que je montre avec la flèche, une boîte qui va apparaître pour « Summit ». Donc, vous allez pouvoir envoyer votre commande en appuyant sur le rectangle de couleurs qui va apparaître. Quelques instants plus tard, trois ou cinq minutes après, donc, vous allez recevoir un courriel de Stamping Up. Vous allez l'ouvrir. Vous allez avoir votre code de kit prépayé. Vous allez venir le copier. Puis, un peu plus bas, le lien direct à Paper Pumpkin. Vous cliquez dessus. Donc, dans la partie du bas, moi, j'ai déjà mon courriel, mais vous, ça va être vide. On va venir tout de suite dans le haut, changer pour Canada. Après, vous allez faire « Subscribe ». Donc, c'est simple, vous rentrez deux fois votre adresse courriel. Vous allez vous créer un mot de passe que vous allez rentrer deux fois pour le confirmer. Vous rentrez votre nom de famille, votre nom de famille, votre adresse, la ville, la province, votre code postal et votre numéro de téléphone. Dans la section de paiement, puisque vous avez déjà acheté sur la boutique en ligne, vous n'avez pas à rentrer votre numéro de carte de crédit ici. Donc, dans cette section-ci, à droite, vous allez pouvoir venir copier le code qui était dans le courriel que Stamping Up vous a envoyé. Puis, vous allez faire « Apply ». Bon, moi, ça ne marchera pas parce que c'est un code que j'avais déjà utilisé. Mais, vous, ça va fonctionner, puis vous allez voir, ça va être marqué « Moins le montant, le moins 30 $ en crédit ». Puis, vous allez faire « S'inscrire » dans le bas. Et, le tour est joué après tout étant envoyé. Vous allez pouvoir, par la suite, venir sur le site de Paper Pumpkin, faire votre login. Vous allez rentrer votre adresse courriel et votre mot de passe. Vous cliquez « Sign in ». Donc, là, vous voyez toutes vos informations qui vont apparaître. Et, ce qui est important, c'est la partie ici « Need a break ». Si vous désirez sauter un mois parce que vous n'êtes pas disponible, vous travaillez trop, vous partez en voyage, vous savez que vous n'aurez pas le temps de faire votre boîte, donc, vous allez pouvoir venir ici pour sauter un mois. Vous allez cliquer sur l'écriture en bleu. Une autre fenêtre va s'ouvrir. Et, c'est ici que vous allez pouvoir sauter un mois. C'est très important de venir le faire avant le 10. Donc, si j'aurais voulu sauter le mois de février, il aurait fallu que j'aille l'identifier avant le 10 février. Après, il est trop tard, la boîte sera déjà envoyée. Si vous avez des questions au sujet de Paper Pumpkin ou pour faire la commande, je suis toujours disponible. Puis, si vous n'êtes toujours pas à l'aise à le faire par Internet, vous pouvez communiquer avec moi. Et, je vais pouvoir le commander pour vous. Donc, je vous remercie beaucoup en espérant que ce vidéo fut utile pour vous. Merci. Merci.